Nous allons lire du livre de l'Apocalypse, chapitre 3 et verset 7. Le livre de révélation de Jean, chapitre 3, Apocalypse, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que déclare celui qui est saint et véritable, celui qui a la clé du roi David. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer, qui ferme et personne ne peut ouvrir. Je connais ton activité, je sais que tu n'as que peu de force. Et pourtant, tu as été fidèle à ma parole et tu ne m'as pas renié. Eh bien, j'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. Voici ce que je ferai des gens de l'assemblée de Satan. Ces menteurs qui se prétendent juifs, mais ne le sont pas. Je les forcerai à venir s'agenouiller devant toi pour t'honorer. Ils reconnaîtront que je t'aime. Puisque tu as gardé mon ordre d'être persévérant, moi aussi, je te garderai de la période de malheur qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens fermement ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne de victoire. De celui qui aura remporté la victoire, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et n'en sortira plus jamais. J'inscrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, envoyée par mon Dieu. J'inscrirai aussi sur lui mon nom nouveau, que chacun qui a des oreilles écoute bien ce que dit l'Esprit aux Églises. Écrit à l'ange de l'Église de l'Odyssée, voici ce que déclare l'Amène, le témoin fidèle et véritable, qui est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Je connais ton activité, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais l'un ou l'autre, mais tu n'es ni bouillant ni froid. Tu es tiède, de sorte que je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche et j'ai fait de bonnes affaires. Je ne manque de rien. En fait, tu ne sais pas combien tu es malheureux et misérable. Tu es pauvre, nu et aveugle. C'est pourquoi je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Achète aussi des vêtements blancs pour t'en couvrir et n'avoir plus honte de paraître nu, ainsi qu'un remède pour soigner tes yeux et le rendre la vue. Je réprimande et corrige tous ceux que j'aime. Fais donc preuve de zèle, échange de comportement. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Amen. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Amen pour la parole du Seigneur. Jésus envoie des lettres aux responsables des églises et ils attendent une plus grande bénédiction dans leurs œuvres. Ils attendent ce qui est de meilleur de la part de Dieu dans la bénédiction. Ce sont des personnes, des frères qui ont la même condition humaine que nous. Ce sont des serviteurs, comme Jérémie nous l'a dit. Dieu s'adresse au peuple d'Israël par Jérémie et ils écoutent. La question, ce n'est pas s'ils écoutent, mais c'est s'ils obéissent. Ça, c'est la question. Avec compréhension, ici, le pasteur de Philadelphie reconnaît qu'il a une petite force. Car la force de chaque personne est moindre, est infime. Quelle est la différence avec les autres ? Ce qu'il sait qu'il a une petite force et qu'il ne peut rien faire. Et il sait que sans le Christ, il ne peut rien accomplir. Il sait que dans la vie, dans sa famille, il faut que Jésus intervienne. C'est lui la force. Il sait que jusqu'à présent, Dieu l'a béni par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ce qui est important, c'est la suite et la fin qui est importante. Dieu l'a béni. Le frère qui est à l'église de l'Odyssée, il a vu l'œuvre de Dieu. Il a vu la grâce de Dieu, la bonté de Dieu. Et ce qui est important, c'est maintenant comment il voit et maintenant comment il se sent. Et souvent, les gens disent, je ne me sens, je ne sens pas la présence de Dieu dans ma vie. Et je dis, c'est bon que tu prennes conscience. Il est bon de prendre conscience que nous ne sentons pas la présence de Dieu dans notre vie. Celui qui n'a plus cette conscience, alors il y a un danger. Mais si tu reconnais que tu as une petite force, c'est bon. Tu reconnais que tu n'es rien dans ce monde. Et Dieu nous donne toute force. Celui qui se sent fort, attention, danger. Si je me sens riche et fort dans l'église, attention, danger. Et ce qui est important, ce n'est pas ce que tu sens. Ce que Dieu fera, c'est le plus important. Dieu fera quelque chose. Qu'il ne fasse rien, c'est impossible. Il est certain qu'il fera quelque chose. Car il nous aime. N'oublions jamais cela. Il nous aime. Il agira. Quand nous venons à l'église, nous venons pour le glorifier. Mais de quelle manière sera. C'est sa parole. Il agira. Pour être fier de nous, pour nous honorer. Ou bien pour nous corriger. Il a la manière suivant notre cœur. Car il sait que je suis faible. Et je me sens faible. Et qu'il voit qu'il n'a aucune force. Le frère de Philadelphie. Le pasteur de Philadelphie. Aujourd'hui, la parole de Dieu à chacun de nous est une parole qui nous fait l'éloge de notre comportement. Il nous honore. Ou bien il nous corrige. Ça dépend comment tu te sens. Que penses-tu pour toi-même ? Est-ce que tu crois que tu peux tout réussir et que tu es très fort et que tu es fort spirituellement et riche spirituellement ? Ou bien tu te sens faible totalement et tu ne peux rien réussir dans ce monde que par Jésus-Christ ? Alors oui, alors oui, j'ai mis devant toi une porte ouverte parce que tu as une petite force et dans ta faiblesse, tu gardes ma parole et tu ne renies pas mon nom. Tu ne te caches pas. Tu n'as pas honte de ta faiblesse. Mais tu obéis et ça, ce sont les symptômes que je vois. Tu obéis de toute ta force à ma parole et tu confesses de tout ton cœur dans ta faiblesse que Jésus est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tu te crois, tu sens qu'il faut mettre la voie, tu dois élever la voie ou bien tu dois te cacher derrière Jésus et mettre devant Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur nous révèle tout cela à chacun personnellement et nous devons savoir dans quelle situation nous sommes. Et le Seigneur peut nous révéler cela. Et moi, je ne sais rien de personne de vous et personne de vous connaît ce qui est en moi. Moi, je sais pour moi-même. Et ce qui est important, c'est que Dieu révèle ce qui est en moi, qu'il me le révèle, car j'admets que je suis faible et le Seigneur me révélera sa force. Et s'adressant à celui qui est de l'Odyssée, au pasteur de l'Odyssée qui se croit riche, Dieu dit, mais il est misérable, pauvre, aveugle et nu. Il croit qu'il est important et grand et il sait et il dit, il juge, il condamne, il accuse, il ne sait pas qu'il est pauvre, aveugle et nu. C'est ainsi que Dieu lui dit. Et comment puis-je le savoir si je suis ainsi ? Je le dis pour moi, chers frères et sœurs. Comment je pourrais comprendre si je suis dans ce cas-là ? Si je suis ainsi, si je suis pauvre, misérable, nu et pauvre, est-ce que j'ai de l'or purifié de Dieu dans mon cœur ? Est-ce que j'ai la parole de Dieu dans mon cœur ? Dans un cœur humble, est-ce que j'ai dans mon cœur la parole de Dieu qui est de l'or purifié ? Alléluia ! Est-ce que j'ai mis dans mes yeux l'esprit de Dieu pour voir et discerner le bien et la vérité ? Alléluia ! Si j'ai tout cela, si j'ai le vêtement pour m'habiller et si je suis humble, Il me plaît d'être humble. J'aime savoir que Dieu est mon courage, est ma réussite. Tu peux faire quelque chose à ce frère, non ? A personne tu peux faire quelque chose, Dieu m'a révélé. Tu ne peux rien réussir, tu ne peux rien faire à personne. Nous sommes faibles, nous sommes réduits à très peu de choses. Nous ne pouvons rien accomplir, réussir sans la volonté de Dieu. Je ne peux rien faire pour ma femme, pour mes enfants. Je ne peux rien faire pour les frères, pour les frères qui sont très zélés, qui ont de l'ardeur pour la parole, je ne peux rien faire. Je suis faible, je dois le reconnaître. Je suis sans capacité, je suis sans valeur, moins que rien. Et Dieu me dit, à toi qui penses là, qui a une petite force, qui t'efforce à garder ma parole, et que tu ne renies pas mon nom, à toi, je mets devant toi, devant chacun, une porte ouverte, et personne ne peut la fermer. Alléluia ! Alléluia ! Une porte ouverte de bénédiction. Personne ne peut fermer cette porte. Personne ! Alléluia ! Tu peux faire quelque chose à quelqu'un ? Non, nulle part, chez personne. C'est pour cela, ne te mets pas en colère. Ne prends pas la forme de l'enseignant, de l'éducateur, mais prends la forme de l'élève. Alléluia ! Sois un élève, un disciple de Dieu. Alors tu seras utile. Alors tu seras utile. Alléluia ! Tu seras efficace, utile à Dieu. Et Dieu nous aime, et il va le prouver. Fasse, Seigneur, que nous soyons ainsi. Alléluia ! A partir de là, les choses, chers frères et sœurs, sont différentes. Tu attendras un peu et Dieu fera beaucoup plus. Tu espéreras, suivant ta force qui est petite, Dieu fera des miracles, des prodiges, et il sera avec toi. Tu seras utile à lui, tu seras son associé, tu seras son collaborateur, et tu verras les grandeurs de Dieu. Par contre, celui qui dit, je sais tout, je suis riche, je vais tout vous dire, je sais, lui, il doit prendre conscience qu'il est aveugle, nu. Alléluia ! Toi, qui dit, qui est riche, qui est fort, qui imagine des choses, repends-toi un peu, repends-toi un peu, toi qui penses, qui sais tout, toi qui es fort, toi qui crois qu'il est fort, qui est riche, qui est... attention parce que tu es tiède, tu n'es rien, tu n'es ni chaud, ni froid, tu es tiède, tu n'es ni l'un, ni l'autre, tu es entre les deux, tu es tiède, tu ne serres à rien, tu es inutile, allez, repends-toi, repends-toi, tu as besoin d'or qui a été purifié, c'est la parole de Dieu, la grâce de Dieu, tu as besoin de tout cela, tu es nu, pardon, tu es aveugle, tu ne vois rien, va que Dieu te mette un produit sur les yeux, pour que tu puisses retrouver ta vue, Amen, pardon, ne regarde pas ton voisin, mais regarde ton cœur, parce que notre cœur à chacun nous corrompt, nous trompe, et notre cœur nous fait croire que nous sommes quelqu'un, mais nous devons prendre conscience que nous ne sommes rien, sans valeur, c'est Dieu qui est la valeur, c'est lui le créateur de toutes choses, il est, nous ne nous sommes pas, Alléluia, et je peux vous dire que je me confesse que je me croyais grand quand j'allais à la prière, et Dieu m'a révélé, je me suis trouvé devant un endroit où il y avait des déchets, un endroit où il y avait énormément de déchets, et je regardais autour de moi que des déchets, et j'étais dans le désespoir en regardant partout, et je voyais des conserves de toutes sortes de produits, et je voyais un pot, un grand pot de métal vide, et qu'il y avait des trous, et je voyais un grand pot métallique, et j'étais déçu et désespéré, et Dieu me dit voilà ce que tu es, et je dis voilà ce que tu es, Dieu m'a montré, mais moi je t'ai préparé pour que tu sois mon élu, et que de nous-mêmes nous ne valons rien, nous sommes comme un vêtement sale, notre justice, et parfois nous avons des idées grandioses de nous-mêmes, et je peux dire que souvent nous avons une idée plus grande que ce que nous sommes, nous pensons que nous sommes importants, et si Dieu fait quelque chose dans notre vie, nous pensons que c'est nous, au lieu de dire pas nous, mais c'est Dieu qui a bien voulu, c'est jamais moi, et ce qui se fait de bien dans notre vie, c'est le Seigneur qui le permet, oui, alléluia, et tout le mal c'est de nous que ça vient, mais le bien vient de Dieu, à cause de nos fautes, de nos erreurs, de nos passions, Dieu nous aime et il nous corrige, ceux que j'aime, je prends soin d'eux et je les corrige, pardon, et aujourd'hui, Dieu nous examine, oui, ne pensons pas que nous sommes comme le premier, mais nous sommes plutôt comme le deuxième, Dieu nous aime, c'est pour cela qu'il permet que nous passions des épreuves et qu'il nous corrige, soyons humbles devant Dieu, allons devant Dieu en étant humbles, en nous humiliant devant Dieu jusqu'à terre, glorifient Dieu, alléluia, nous sommes rien du tout, nous sommes sans valeur de passage sur ce monde et la vie, c'est Dieu qui nous la donne et nous sommes responsables de beaucoup de péchés, d'erreurs et de fautes, alléluia, soyons humbles, rabaissons-nous, soyons simples, alléluia, avec un cœur humble, rempli d'humilité, rempli d'amour, de bienveillance, de compassion, ayons un visage rempli de douceur, nous avons des enfants, nous avons tellement de choses, de soucis, ne cherchons pas autre chose que la volonté de Dieu, le royaume de Dieu d'abord et tout le reste nous sera donné, j'attends un peu et Dieu fera beaucoup plus, je dois me regarder, m'examiner devant un miroir, est-ce que mon visage est humble ou bien il est crispé, dur, fâché, voulant enseigner les autres, voulant accuser, condamner ou juger les autres, alors je peux comprendre que je suis arrogant, je peux de là comprendre que je suis orgueilleux et prétentieux, Alléluia, soyons humbles, reconnaissons que nous savons rien, je ne peux pas me tenir là, à genoux, en étant comme cela, Dieu ne pourra pas me bénir, rien je ne pourrais recevoir de Dieu si je suis orgueilleux, mais si je suis humble, si je me rabaisse, je pourrais recevoir, et je peux vous dire que nous savons rien, c'est une illusion que nous avons, que nous pensons, que nous savons quelque chose, et nous devons être simplement des élèves de Dieu, nous devons être enseignés par notre Maître qui est le Seigneur Jésus Christ, nous sommes ses disciples, Alléluia, nous voulons être éduqués, est-ce que nous n'avons pas peur de Dieu, est-ce que tu ne crains pas le Tout-Puissant et tu ouvres ta bouche et tes yeux et tu parles et tu parles, il est bon de fermer sa bouche, Alléluia, si tu te repends, moi je serai à la porte et je frapperai à ta porte et je suis certain que aujourd'hui Jésus se tient à la porte de ton cœur, de mon cœur et il frappe à notre cœur, tu entends sa voix, si tu ouvres à Jésus et qu'il entre dans ton cœur, il soupera avec toi, il mangera avec toi, il veut s'asseoir avec toi, Alléluia, il veut t'enseigner, te diriger, te guider, t'éduquer, t'enseigner, t'initier, Alléluia, que notre porte soit ouverte à Jésus, que tu sois toujours associé au couvert, à notre dîner, pour que nous puissions t'écouter, recevoir ta parole et être attentif et t'observer et te toucher, Alléluia, Alléluia, celui qui gagne et qui est vainqueur, c'est un combat, chers frères et sœurs, c'est un combat continuel, celui qui gagne, qui est vainqueur à lui, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, et lui maintenant, il demande de s'asseoir avec nous, chez nous, à la maison, et après, il nous prendra avec lui dans son trône, Alléluia, les relations sont merveilleuses entre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit et nous, Alléluia, Dieu nous dit laisse-moi venir m'asseoir à côté de toi pour que tu puisses écouter ma parole et être enseigné par ma sagesse que je puisse te regarder, Alléluia, et quand viendra mon heure, je te prendrai avec moi, tu vivras éternellement, avec moi dans l'éternité, avec moi sur le trône que mon Père m'a donné, ouvre ton cœur à Jésus Christ, notre Seigneur, Alléluia, soyons dans l'humilité pour que nous puissions toujours accepter Jésus Christ dans notre vie. Et regardons chaque frère qu'il soit plus grand. Tu dois considérer ton frère plus grand que toi. Tu le vois plus grand, regarde-le bien. Alors, c'est très bon. Regardez-moi, frère, moi qui vous parle, je ne suis rien, je suis une boîte métallique vide, nous sommes tous ainsi. J'ai trouvé grâce à Dieu, car je vous considère tous plus grand que moi. Vous êtes les bénis de mon Père, de notre Père, de Jésus, vous avez trouvé grâce aux yeux de Dieu et nous nous a rassemblés pour qu'ensemble nous le glorifions, car il est notre Dieu et que nous considérions chaque frère plus grand que nous-mêmes. Celui qui a des oreilles, eh bien, qu'il écoute ce que dit l'Esprit aux Églises. Alléluia. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage